A la fin du premier mois, votre bébé à naître est techniquement connu comme un embryon. Il a un cœur et un battement de cœur peut déjà être détecté. Des excroissances en forme de doigt appelées villosité coriale se développent dans la paroi utérine pour ancrer l'embryon et le cordon ombilical commence à se former. Votre bébé a la taille d'un poids. Les premières semaines sont les plus vulnérables pour un bébé à naître, c'est donc le bon moment pour évaluer votre mode de vie. Arrêtez de fumer et réduisez votre consommation d'alcool, vérifiez que votre environnement de travail ne présente pas de conditions dangereuses et veillez à ne pas contracter la toxoplasmose lorsque vous manipulez un animal domestique. Mère en deuxième mois Dès l'envoi du deuxième mois, vous pouvez commencer à vous sentir enceinte. Vos seins peuvent être sensibles, et vous pourriez avoir des nausées matinales pendant la journée. Ne soyez pas surpris si vous faites également des sautes d'humeur déchaînées. La fatigue est également un problème tout au long du premier trimestre. Vous êtes peut-être un peu plus fatigué que d'habitude ou vous êtes tellement épuisé que la règle est de faire des siestes de 4 heures chaque après-midi. Ces voyages incessants aux toilettes se poursuivent sans aucun doute, comme la nature l'entraîne à vous réveiller plusieurs fois pendant la nuit en prévision de l'alimentation de votre bébé. Bébé au deuxième mois Votre bébé a naîtrait maintenant devenu un fœtus. Ses organes internes sont déjà en place et prêts pour un développement ultérieur. Si vous passez une échographie, vous verrez peut-être votre bébé bouger et s'agiter, mais vous ne sentirez rien pour le moment. Un fœtus de 8 semaines a déjà des traits faciaux distincts. Mère en troisième mois A la fin du troisième mois, vous devriez commencer à vous ressaisir un peu si vous êtes fatigué. Les nausées matinales et les mixtions fréquentes devraient toutes deux commencer à s'atténuer. Vers 12 semaines, vous devriez avoir votre première visite à la clinique prénatale. Rappelez-vous que vous avez droit à un congé payé pour les examens et les cours prénatales. Un certain nombre de tests et les analyses sont effectués entre 11 et 13 semaines. Votre première échographie peut être effectuée à ce moment-là pour déterminer l'âge du bébé. Parmi les autres tests permettant de dépister d'éventuelles anomalies congénitales, on peut citer une analyse de la clarté nucale ou un prélèvement de villosité coréale. Bébé en troisième mois A 12 semaines, votre bébé en développement mesure environ 3 pouces de long et pèse toujours moins d'une once. Ses yeux sont complètement formés et ses doigts et orteils deviennent distincts. Ses organes génitaux sont clairement visibles après une échographie et ses organes internes fonctionnent. Mère en quatrième mois Vous serez probablement enceinte à l'heure actuelle, votre tour de taille disparaît et vos muscles et vos ligaments commencent à se relâcher. Votre appétit peut augmenter à mesure que vous commencez à vous sentir mieux et un gain de poids rapide peut s'en suivre. Mangez avec soin pour assurer une nutrition optimale pour vous et votre bébé en pleine croissance. Vous voudrez peut-être opter pour des vêtements plus amples, mais assurez-vous que votre soutien-gorge de maternité est bien ajusté et procure un soutien adéquat. A ce stade de la grossesse, vous remarquerez peut-être des changements dans la pigmentation de la peau du visage, des seins et des bras, ainsi que des mamelons et une aréole pouvant s'assombrir. Test et analyse A environ 16 semaines, vous pouvez subir un test sanguin pour vérifier le niveau d'alpha fait de protéines dans votre sang, appelé dépistage AP, un indicateur de la maladie de Down. Syndrome ou Spina Bifida Le triple test, également appelé triple test de barre, est similaire à l'AFP. Le dépistage, mais mesure d'autres hormones dans votre sang, telles que l'estriole et la gonadotrophine chorionique humaine. Si vous avez 35 ans ou des antécédents d'anomalies chromosomiques au sein de votre famille, un test d'amniosynthèse pourrait vous être proposé vers 16 semaines. Bébé en quatrième mois Votre bébé mesure environ 6 pouces de long et est complètement formé. Il peut entendre votre voix maintenant. Il est couvert de poils fins appelés l'anugo et sa peau est transparente. Ses ongles minuscules sont maintenant visibles. Mère en cinquième mois Vous grandissez tous les jours et, au cinquième mois, vous devriez commencer à ressentir les mouvements de votre bébé, qui commencent par des sensations légères et flottantes. Votre peau pourrait s'assombrir et s'étirer des marques, peuvent apparaître sur votre abdomen ou vos seins. Vos seins peuvent commencer à produire du colostrome. Vos gencives peuvent saigner et vous pouvez avoir un nez congestionné. Les pertes vaginales peuvent également augmenter pendant cette période. Bébé en cinquième mois Lorsque les muscles de votre bébé deviennent plus forts, il bougera plus énergiquement, surtout lorsque vous essayez de dormir un peu. Ses dansons Commencent déjà à se former dans sa mâchoire. Il mesure environ 10 pouces de long et pèse environ 12 onces. Il peut avoir des cheveux sur la tête et il peut serrer les poings. Les sourcils et les cils se développent. En vous remerciant de regarder Pour plus de conseils santé abonnez-vous à notre canal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada